Plus on arrive, plus on va parler de technologie, plus on va parler de données, souvent plus on semble dans un nuage très, très dense de toutes sortes d'informations qu'on ne maîtrise pas et pour lesquelles souvent il est nécessaire d'avoir plusieurs spécialistes pour arriver à comprendre de quoi il s'agit. Alors, je vais vous parler des données à la connaissance, comment mobiliser les acteurs. Alors, très rapidement, la mise en contexte, il s'agit d'un projet que je réalise en ce moment et pour lequel il y a des personnes dans la salle aussi qui contribuent ou qui participent en tant que membres de comité aviseur. C'est le projet du Réseau canadien d'information sur le patrimoine, qui est évidemment sous Patrimoine Canada. Donc, je ne vous parlerai pas de la, je ne reviendrai pas sur le détail de la structure du RCIP, mais le RCIP a pour objectif d'améliorer l'accès aux collections muséales et patrimoniales au Canada par les chercheurs et par les publics. Il y a donc des portails, dont Artefacts Canada. RCIP cherchait à moderniser donc son portail et à explorer les concepts des données ouvertes liées parce qu'effectivement, comme dans différents gouvernements, il y a un intérêt très grand et même des ressources au gouvernement fédéral pour les données ouvertes. Et quand on parle de données ouvertes, on finit par penser à données liées. Il y a donc eu deux projets et il n'y aura pas beaucoup d'images. Habituellement, je prends beaucoup d'images, je fais beaucoup de navigation, mais comme il s'agit d'un programme de formation, je n'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Alors, il y a des liens et vous trouverez toutes ces informations-là dans la présentation qui sera déposée évidemment sur le site. L'objectif finalement du RCIP, c'était de trouver des façons évidemment d'améliorer l'accès à l'information aux connaissances, de créer des nouvelles connaissances, mais aussi de savoir ce qu'on a en général. Parce que c'est ça le problème dans la plupart des organisations et dans l'ensemble du monde dans lequel on vit, on ne sait pas ce qu'on sait. On a plein de données, on a plein d'informations, mais on oublie et on est incapable de souvent même de faire un inventaire de nos connaissances, alors qu'on pourrait, si on avait cette possibilité-là, on pourrait produire de la nouvelle connaissance, faire des, on parlait du raisonnement des inférences. Donc, les données ouvertes et liées, ça a été l'approche qui a été privilégiée pour moderniser cet accès. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, on accroît évidemment la visibilité sur les collections muséales. Quand on dit accroître la visibilité, je n'ose pas utiliser un terme qu'on utilise souvent qui s'appelle découvrabilité. Il ne s'agit pas ici de découvrabilité par des moteurs de recherche, mais par nos propres moteurs, nos propres outils de découvrabilité, parce que ça commence par nous nécessairement. Il n'y a pas que les offres commerciales qui sont sur les moteurs de recherche. D'établir des liens entre des éléments d'information qui ne sont pas nécessairement évidents souvent, parce que c'est des liens de sens, c'est de la proximité, de l'influence, des choses assez fines qu'on ne peut pas nécessairement arriver à représenter ou qui sont mal représentées ou pas du tout dans des bases de données classiques. Lier des éléments d'information entre eux avec d'autres collections ou même à l'extérieur du domaine muséal, ou comme l'archéologie, les sciences humaines, ou même ça pourrait être l'industrie, ça peut être la musique, ça peut être d'autres choses, mais faire les liens de sens et de faire du raisonnement sur des données, d'arriver justement à générer de nouvelles connaissances à partir d'informations. Cette étape-là incontournable, c'est de travailler avec des musées contributeurs. Pour ça, il faut les sensibiliser à l'importance des données ouvertes. Et si on remplace musées contributeurs par n'importe quel type de contributeurs, on peut comprendre le défi, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est difficile de changer non seulement une technologie, mais une façon de penser et d'organiser l'information. Sensibiliser les musées contributeurs à l'importance des données ouvertes et liées pour arriver à travailler ensemble vers un objectif commun. Cet objectif étant pour, et la question se pose toujours, demeurer pertinent dans un contexte numérique, de façon à ce que chacun puisse continuer à poursuivre sa mission d'accès à la culture et à la connaissance. On est tous très conscients de la, dans une économie, je dirais, de l'attention et de l'importance de rester présent dans un univers numérique. Un univers numérique, c'est un univers où l'information est ambiante, parce qu'elle est en un et en zéro, elle est partout, sur n'importe quel support. Et on est donc, on est une institution muséale en compétition avec un tas d'autres sources d'informations. Et aussi parce qu'on essaie d'avoir, on a des connaissances et on a du matériel et on a des collections qui ont toujours une importance, qu'est-ce que ce soit, que ce soit très vieux ou que peu importe, peu importe le secteur, parce qu'il y a toujours des liens à faire pour arriver pour, à nos collections. Pour mobiliser les acteurs concernés, il y a eu donc cette réflexion du RCIP qui était de développer effectivement du matériel éducatif. Comment on parle de donner à des gens, à tout différents publics, que ce soit des gens qui sont techniques, des gens qui sont du secteur de la documentation, que ce soit des gens qui fassent partie de la fonction publique, mais pour qui ce n'est pas un travail quotidien, même la donnée, on l'en utilise, mais on ne sait pas trop, c'est comme la prose. M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Donc, on a pensé aborder les données ouvertes et liées sous des angles concrets, c'est-à-dire dans le quotidien, comment je peux me connecter au quotidien à la réalité de ces différents publics-là, les adapter aux missions et aux rôles des personnes qui composent ces publics-là et associer les données ouvertes et liées à la transformation numérique des organisations, parce qu'il s'agit bien de ça. Des données ouvertes et liées, c'est du web et du web, c'est décentralisé. On demande souvent, mais qui est responsable de la production de données? C'est tout le monde. On est tous contributeurs. On produit de l'information, on a tous une responsabilité là-dedans. Ce n'est pas le département d'informatique, ce n'est pas plus le département de la… uniquement le service qui va cataloguer et indexer des contenus. Nous sommes tous responsables. Donc, il y a une forme de distribution de la responsabilité, soit dans une organisation ou dans un secteur. C'est ça. Ça fait partie de la transformation. Donc, ce programme de matériel éducatif a pour but de mobiliser, mais il va également, en le faisant, parce que c'est ça le numérique, on l'apprend en le faisant, cette transformation se fait parce qu'on travaille différemment autour des données. Et ça, j'ai pu le réaliser lors du projet de mutualisation des données du Quartier des spectacles auquel j'ai contribué. Il a fallu mettre en place une méthode de travail qui était différente parce qu'on avait différents acteurs qui n'étaient pas tous des gens qui maîtrisaient la technologie pour prendre des décisions autour des données. Donc, j'appelle ça de la transformation. C'est de la formation, mais ça mène. La formation, c'est ça. Ça nous fait changer. On acquiert des nouvelles perspectives souvent. Et donc, c'est un… je pense que c'est un vecteur assez puissant. Donc, ce matériel éducatif-là a quatre types pour nous identifiés dans le cadre du projet du RCP. Il y a quatre publics cibles. Évidemment, des gens de la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'il y a des analystes, il y a des gens qui travaillent sur les programmes, sur des politiques. Il y a un impact des données ouvertes et liées là-dessus. Il y a des transformations, donc il faut en tenir compte. Tout ce qui est direction et gestionnaire d'institutions muséales et patrimoniales. Des conservateurs, qui sont vraiment ce qu'on appelle les experts métiers dans le domaine, qui produisent de la connaissance et qui ne sont pas nécessairement du monde des données, mais qui sont… qui contribuent à la production de données, évidemment. Et tous les spécialistes du traitement documentaire. Ce contenu-là devait donc être très adaptable, évolutif et réutilisable. Idéalement, il n'est pas encore… il est en cours d'élaboration, mais je vais vous montrer la structure et les principaux éléments. Idéalement, il devrait être disponible et pouvoir être réutilisé par tous dans la bonne vieille culture du Web. Et pouvoir fournir, donc, des connaissances essentielles à la prise de décision, des concepts clés, mais c'est sûr que ça ne formera pas… ce n'est pas un cours de Web sémantique, mais permettre à ce moment-là aux gens de comprendre de quoi il s'agit et pour eux d'évoluer, de faire avancer leur connaissance. Alors, les angles concrets, c'est quatre volets. Il y a un volet stratégique aux données ouvertes et liées, mais aux données aussi en général. Un volet technologique, un volet professionnel et un volet organisationnel. De un, on va parler d'information, deux, des technologies, trois, les perspectives métiers, donc ça peut… ça consiste aussi les ontologies, les modèles, et quatre, les processus, comment on travaille différemment autour des données. Dans un volet stratégique, on trouve à peu près ces éléments-là en modules. Entre autres, par exemple, comprendre la différence entre données et métadonnées, mais comprendre aussi que les données ouvertes et des données liées, ce n'est pas nécessairement la même chose. On peut avoir des données ouvertes, elles ne sont pas liées, puis on peut avoir des données liées, elles ne sont pas ouvertes. Donc, il faut quand même expliquer ces choses-là. Expliquer aussi que les données sont distinctes des ressources qu'elles décrivent, donc il n'y a pas de risque que les données sont libres. On peut les libérer, il n'y a pas de risque de se faire voler la ressource qui va avec, mais il faut quand même l'expliquer, parce que pour beaucoup de gens, c'est tellement intégré. Il y a énormément de choses à distinguer là-dessus. Et effectivement, faire des différences entre les données structurées pour moteurs de recherche, les fameux données, les métadonnées Schema, et les données ouvertes et liées. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est des données liées, mais ça ne sert pas à la même chose. Et dans le domaine du patrimoine, ce n'est pas vraiment un outil, disons que ça ne sert pas vraiment les intérêts et les usages qu'on va avoir dans le domaine du patrimoine. Volet technologique, grosso modo, on va parler d'évolution des moteurs de recherche, du Web des documents, Web de données, du Web sémantique, les principales notions techniques, RDF, qu'est-ce que RDF versus dans le domaine du patrimoine, on a certains standards habituels. Et des enjeux qui sont importants, avec des bons exemples, des agrégations de données et des projets collectifs, comme le projet Européana, American Art Collaborative. Et il y a beaucoup d'autres projets. En fait, il y a des projets d'harmonisation aussi de vocabulaire du côté de Patrimoine Canada, notamment la nomenclature, je ne vous donnerai pas de détails, 4.0, qui est un outil de classification qui est utilisé en Amérique du Nord, qui est extrêmement important, classification de ressources muséales, et des descriptions d'objets, des vocabulaires de Parcs Canada. Dans le volet professionnel, on a autologie vocabulaire. L'important, c'est ça, c'est la diversité. Il y a plus d'une centaine de standards dans le domaine du patrimoine culturel, des différents vocabulaires pour désigner un tas de choses qui répondent à toutes sortes de missions aux archéologues, aux missions d'historiens, aux missions des musées, aux missions des bibliothécaires, parce que des archives, ça se trouve partout et pas que dans les musées. Et c'est manipulé par beaucoup de gens, excusez-moi des archives du patrimoine, ça se trouve partout, et c'est manipulé par beaucoup de gens, et que cette diversité-là est nécessaire. On ne peut pas aplatir, donc il faut, grâce au web, pouvoir lier différentes perspectives. Et ce point-là, le troisième, est très important parce qu'au niveau fédéral, en tout cas, on le voit déjà, la décolonisation. Il est très important et nos modèles, nos dométadonnées ne sont loin d'être neutres, ils sont extrêmement biaisés et ne font pas place à la perspective et au respect des traditions, notamment des communautés autochtones. Donc, il y a en ce moment des outils de ce qu'on appelle des étiquettes de savoir traditionnel qui permettent à des institutions muséales de mieux traiter et mieux mettre en avant non seulement les usages, les savoirs, mais aussi les vocabulaires et la perception. Les méthodes descriptives sont différentes, donc on peut aussi accommoder maintenant les savoirs autochtones et le patrimoine autochtone dans nos collections. Le quatrième volet, ce n'est pas le moins important. En fait, c'est le volet organisationnel. Données culturelles et services publics, on va le décrire, quels sont les enjeux. La gouvernance des données, parce qu'à ce moment-là, quand on fait des données ouvertes et liées, il y a beaucoup de gens qui ont un mot à dire dans une organisation. Il faut apprendre à être capable de s'organiser pour travailler ensemble en respectant les intérêts individuels, mais en s'alignant vers un objectif commun. Des données liées, transformation organisationnelle, parce que quand on fait ça dans une entreprise, dans une organisation, même une entreprise, parce que je le fais aussi, on va vers ce qu'on appelle une maturité informationnelle. Et là, j'aurais pu mentionner une recherche qui a déjà été présentée par Diane Mercier, sa thèse doctorale sur la maturité informationnelle des organisations. Plus on décentralise, on décentralise le traitement des données, c'est-à-dire on part des TI, mais on dit, en fait, tout le monde est responsable dans une organisation. Plus on distribue la responsabilité, plus on est interdisciplinaire dans notre façon de produire et de mettre ensemble des données. Plus on a une maturité informationnelle dans l'organisation et plus notre organisation est vraiment capable de générer énormément de connaissances. Donc ça, quand on commence à travailler et à s'organiser pour travailler autour des données, on transforme notre organisation et notre façon de voir. Les gens qui ont travaillé déjà ou qui contribuent à Wikipédia comprennent ce que je veux dire, c'est que notre façon, quand on commence à contribuer, à être sur des plateformes contributives comme Wikipédia, OpenStreetMap et tout le reste, on comprend cette logique-là. On ne contrôle pas tout, mais le résultat est vraiment beaucoup plus efficace. Il faut être capable de laisser passer du contrôle. Et le quatrième point qu'on va aborder dans un module, c'est comment on organise la résilience des projets, parce que c'est bien beau des projets de données. On en a vu des projets de données ouvertes, on a vu des projets de données ouvertes et liées. Des projets, souvent, n'ont pas ce qu'il faut pour être résilient. Il manque aussi d'impact plus large qui fait qu'ils vont être soutenus par l'ensemble des contributeurs et trouver continuellement de nouveaux contributeurs. Donc, comment on assure la résilience des projets? Ce n'est pas juste par la promotion, c'est parce que la façon dont les projets sont structurés, les conditions de départ, qui sont notamment liées à la participation de chacun, donc à la gouvernance des données, font que les gens vont tenir le projet et le défendre. Ça aussi, je l'ai expérimenté au Quartier des spectacles, où on a rencontré des obstacles et ce ne sont pas les animateurs ou ceux qui voulaient le projet, mais ceux qui faisaient qu'ils se sont levés pour le défendre et pour dire qu'on va trouver des solutions et qu'on est prêts à voir ensemble comment on peut s'organiser pour le faire avancer. Alors, c'est ça. Prochaines étapes, c'est un projet pour lequel on fait la rédaction des scripts en ce moment. Il y a un comité aviseur. En ce moment, ce sont des francophones. On a donc, je peux lui nommer, Marielle Saint-Germain, qui est doctorante à l'EBSI, Emmanuel Château-Dutier, qui est professeur de muséologie à l'Université de Montréal, et Hugues Boilly au Musée McCord. Donc, on a des gens qui viennent de divers, disons, horizons, techno, sciences d'information, muséologie, on a un bon cocktail, et de très, 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 très bons critiques. Donc, on va faire des essais au sein, cet été, d'ici la fin de l'été au RCP, avec certains des publics cibles. Donc, on va tester ces formations-là. On va donc, après ça, développer la version anglaise et repasser au travers d'un autre comité aviseur, parce qu'il faut l'étendre. Et donc, on va continuer à faire des adaptations, partage de références et gestion des liens. On se demande, est-ce qu'on met ça sur GitHub, sur quelle plateforme on va mettre les liens qu'on veut partager, parce qu'en même temps, oui, on fait une curation des liens vers du matériel, des outils d'auto-apprentissage, des outils qui nous permettent de traiter de la donnée. Donc, on va pouvoir regrouper, qualifier certaines ressources. Mais ce qui est également important de faire, parce qu'on s'en rend compte quand on fait un travail comme ça, c'est qu'il y a déjà énormément d'initiatives un peu partout. À l'Université de Toronto, notamment, il y en a dans l'Ouest. Il y a aussi des gens qui ont des initiatives, justement, avec des communautés autochtones pour essayer d'être, effectivement, beaucoup plus inclusifs dans la façon dont on décrit des ressources. Et on se rend compte aussi, en parlant d'inclusivité, que lorsqu'on adapte nos modèles descriptifs à différentes communautés, ces communautés-là sont beaucoup plus engagées. Donc, c'est un peu étonnant, des fois, d'avoir autant de collections de patrimoine autochtone et d'avoir si peu de gens de ces communautés-là qui viennent, qui participent et qui s'intéressent. Pourquoi? C'est parce que c'est décrit selon une perspective qui ne leur parle absolument pas. Donc, si on réfléchit beaucoup là-dessus, on est capable, du côté de la muséologie, de pouvoir développer énormément de projets assez intéressants. Donc, voilà. L'objectif ultime de ce type de travail-là, c'est de pouvoir donner à ce moment-là une base pour pouvoir développer des formations. Donc, on pourrait faire. C'est le fameux remix de la culture numérique. Vous prenez le document, vous l'adaptez, vous partez de là, vous rajoutez. Idéalement, si on pouvait avoir une plateforme qui nous permette à tous de rentrer dedans, d'aller se servir ou d'arguments, ou même de dupliquer et de créer notre propre matériel, ce serait très bien. Mais ça permettrait à ce moment-là de pouvoir s'approcher des différents besoins, de pouvoir, je dirais, adapter les contenus à différents besoins et approfondir. Parce qu'on va le voir, dans certains publics qu'on a, on a des gens qui sont techniquement très avancés. Donc, on peut faire des démonstrations et des manipulations. Et il y en a d'autres pour qui on va rester au niveau stratégique. Parce que c'est ça le but. C'est de les rendre juste capables de comprendre ce qui est en train de se passer pour voir qu'est-ce qu'on doit adapter dans nos projets, dans nos programmes et dans nos politiques. On n'a pas besoin nécessairement de manipuler les données. Et voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501